Le métro parisien envahi par des manifestants hostiles à la réforme des retraites. La scène s'est déroulée ce matin à la station Gare de Lyon sur la ligne 1 du métro. L'une des seules a fonctionné normalement en cette période de grève car elle est automatique. Le trafic a été interrompu pendant 20 minutes. La manifestation s'est poursuivie à l'extérieur sous l'œil des forces de l'ordre. Ce lundi marquait le 19e jour consécutif de grève dans les transports en France. Mais à la SNCF, la mobilisation est en baisse. Un taux de gravistes à 9,2% ce lundi contre 55% au premier jour du mouvement. Mais toujours près de la moitié des conducteurs de train en grève. Des perturbations sont donc à redouter pour Noël et pour le prochain week-end de départ en vacances. Dans les gares, les voyageurs sont pour certains philosophes, pour d'autres excédés par ces perturbations. Je me tape deux heures de marche à pied par jour. Mais il y a des gens qui défendent leurs acquis. Je comprends tout à fait. Il y a tout le temps des grèves. Donc ce n'est pas la première. Il y en avait déjà l'année dernière, il y en avait les années d'avant. Et je pense qu'il y a d'autres façons de faire avancer les choses que de pénaliser tout le monde. Voilà. La semaine dernière, les négociations entre le gouvernement et les syndicats n'ont pas permis de régler le conflit social. D'un côté, l'exécutif veut se montrer ouvert au dialogue, tout en restant ferme sur les points clés de la réforme, notamment sur la suppression des régimes spéciaux. De leur côté, les syndicats veulent pour certains des assouplissements, pour d'autres, le retrait pur et simple de la réforme. Merci. Merci. Merci.